La liste est claire. Grandes surfaces, pharmacies, épiceries et supérettes font désormais partie des commerces qui doivent continuer à offrir leurs services et produits aux citoyens pendant cette période de confinement. Le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Industrie et du Commerce ont énuméré ces services dans un communiqué conjoint. Aux pharmacies, parapharmacies, banques et points de vente de denrées alimentaires s'ajoutent entre autres les marchés de gros, des légumes, des fruits, de poissons et de poulet. Les abattoirs poursuivent également leur activité aux côtés des boulangeries, des magasins de vente, des détergents et de produits de nettoyage ainsi que les points de vente d'engrais, de pesticides, d'équipements agricoles et de fourrage. Le communiqué cite également les cliniques et cabinets médicaux, les laboratoires d'analyse médicale ainsi que les locaux des métiers paramédicaux sans oublier les services ambulatoires de transfert de patients et de soins infirmiers. Les agences de sociétés de télécommunication, les agences postales et les bureaux de transfert et de facilité de paiement gardent également leurs portes ouvertes aux côtés des stations de distribution des carburants, les services de transport urbain et de transport de marchandises. Les professionnels sont appelés à s'impliquer afin d'assurer la continuité des services et l'approvisionnement du marché national en cette période dont le maître mot reste la mobilisation et le respect rigoureux des consignes de sécurité. Briguez Desi Sph30 선물 Briguez Briguez Merci.